Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action et c'est pour moi un immense plaisir, doublé d'un grand honneur, de vous accueillir ce soir en présence de Paul Vecchiali. Paul, quelle joie, quelle joie de t'accueillir, tu sais que c'est une bonne joie, tu sais que tu es ici, chez toi, et c'est un sentiment fondé, car c'est vraiment tard les autres. Ah oui, et bien absolument, je regrette aussi amèrement, et je le reprendrai, nous parlons aussi à l'amour, mais absolument, je le reprendrai, je le reprendrai amèrement, il y a eu un professeur de date, absolument, c'est un grand honneur. Alors, les plus fidèles de mes spectateurs se souviennent que l'année dernière, nous avions organisé de nombreuses festivités autour de l'œuvre de Paul. Pour commencer, on avait organisé une avant-première de nuit blanche sur la jetée, et ensuite, on avait présenté une rétrospective de l'œuvre de Paul en deux parties, une en février dans la foulée de la sortie de nuit blanche, et eu plus tard au juillet. C'était la rétrogénération d'avoir passé l'année 2015 avec toi. Et toi, tu continues ton chemin, c'est vraiment un chemin singulier que fait Paul. J'ai lu dans une de ses interviews, une des nombreuses interviews de la donnée à l'Ottawa qui a dit « Je suis le seul organisateur français qui est inquiet dans le système et inquiet à l'extérieur du système. » Et ça, c'est qu'un temps. C'est qu'un temps diaconal. Voilà, c'est qu'un temps diaconal, maison de production que tu as foudée, et c'est vrai que pour s'inculer, tu l'as effectué tout seul. Et maintenant, tu veux accompagner un super distributeur dont tu as chanté les monges à l'on d'entreprise, c'est le distributeur Cheillac. Je montre cet endroit qui est lié à Lucie, qui est ici. Si on peut applaudir au nom de tous les membres et les membres de l'éducation, distributeurs indépendants, courageux, qui prennent les risques et qui accompagnent les films sur le terrain. Merci Lucie pour tout ce travail et c'est également les schémas que nous avions travaillé sur les précédents films en 2015. Ce parti s'amulier que l'effectue avec une simplicité, tu prends ta caméra comme d'où on prendrait un stylo, c'est vraiment... Un truc. Et tu tournes dans ta maison, dans le bar, avec beaucoup de décolédiens qui forment une famille, une tribu, et bien entendu il y en a toujours quelques-uns dans ton siège. Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Simone Tassimou. Simone, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, Simone. Et Pascal Cerbeau. Bienvenue à vous, Pascal. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Un plaisir très bien. Je voudrais annoncer le concert de Simone Tassimou à la Comédie Nation, vendredi 17 octobre à 19h, qui s'appelle « Femme, femme » ou « Tassimou, chants de l'égal ». C'est-à-dire que je chante mes chansons. Je vous encourage vivement à les voir parce que j'ai déjà vu ce spectacle. Et la dernière chose, je voudrais rendre hommage à un complice, depuis presque même temps, qui fait un travail extraordinaire sur les films qui m'ont attaché de place, Emmanuel Guerrière. Applaudissements C'est lui. C'est lui, d'accord. Et il y a quelqu'un qui a réalisé un film sur toi. Qui fait de très beaux films. Qui fait de très beaux films. Filme que nous avions projeté. On a l'occasion d'une soirée pour l'envers le trou. Super, film. Bon, eh bien, comme vous le savez, Le Concre a été présenté à Cannes, hors compétition. Et depuis, tu sais que depuis que je te connais, on s'y a vu pour la première fois, en janvier 2015. Et depuis, tu as réalisé deux longs métrages. Donc le fameux « C'est l'amour dont nous parlions » et Le Concre. Un long métrage. Et toi, trois longs métrages. Trois longs métrages. Incroyable, non ? Et là, tu as de nouveau congé. Cinq. Cinq ans. Cinq ans. Bon, c'est pas rien. Il n'y a pas assez longtemps. Il faut trouver l'argent, c'est parfait. C'est parfait. Bon. Et puis, tu as la tournée en tout cas. Bon, il y a une idée. Nous allons donc voir le film superbe. Si ce film correspond à vos attentes, surtout, parlez-en autour de vous, parlez-en par vos amis. C'est un film récondant. Il a besoin de soutenu. Il sort sur les écrans, dans le lien, dont je suis ravie, le mercredi, 5, 4 heures, c'est-à-dire le mercredi prochain. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente projection. Et vous retrouvez Paul après la projection. On va en échange. Excellente projection. Oui, je tiens beaucoup au débat. On ne fait pas des films pour les critiques, on fait des films pour les spectateurs. Edith Cobb. Bonsoir à tous. Donc, on a le plaisir de pouvoir travailler avec Simone Cacimo, Edith Cobb et Paul Véquil. Bonsoir. Si je dis pas de bêtises, je pense que le mercredi, on est presque au même moment que C'est l'amour. On a tourné C'est l'amour en avril de mai et le camp en octobre. Et donc, c'est un film que je trouve assez différent de ces l'amour, est-ce que ce sont deux projets que tu as vraiment pensé ensemble ou est-ce qu'il y a eu un à l'art ? Non, 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 il y a un à l'art de temps, c'est-à-dire que beaucoup de gens me disent un film testamentaire, c'est-à-dire pas du tout, c'est absolument orthographique, sauf sur deux points. Le premier point, c'est que j'ai créé une société il y a bientôt trois ans pour faire une marche pour la jetée. Et que j'ai eu des emmerdements avec les racistes, sans arrêt, et les huissiers, c'est pourquoi il y a toutes ces références aux huissiers, mais à la lague, évidemment. La deuxième raison, c'est que 70 ans après avoir quitté la jeune fille que j'aimais, qui s'appelait Maragallite, je l'ai retrouvée. Et il me semblait que ça pouvait faire une jolie poutre pour la fille. Et j'ai écrit ça en me disant, ce serait bien que cet homme, dans un immense flashback, parce qu'aucun critique n'avait qu'il était peut-être un flashback, c'est un peu désolant, il revisite les périodes de sa vie et les femmes qu'il a rencontrées. Ça, ça a été le point de départ. Après, on pense à des comédiennes et c'est facile d'écrire. Et donc, par exemple, vous avez la question de la chance d'avoir avec nous, mais chacun des rôles a vraiment été écrits pour les comédiennes, comment tu as travaillé avec elle ? Vous savez, il y a quelque chose de formidable quand on écrit un scénario, et de savoir pour qui on écrit, on a dans la tête la musique de la personne. Et ça aide un peu, après, il peut y avoir des petites ratifications, en fonction du regard ou de l'écoute des comédiennes ou des comédiens. Mais la musique, qu'on puisse avoir dans la tête de ces gens-là, aide à cadencer le dialogue. Donc, il y a une exception, c'est François-Arnoux. Je lui avais écrit un texte, en fonction, parce qu'on avait eu des projets ensemble, parce que c'est depuis longtemps. Et puis, elle m'a invité à déjeuner, elle avait beaucoup d'élégance. Et elle m'a dit, je ne ferais pas ton film. Parce que je ne sens pas du tout ce personnage, avant, je lui ai dit, tu mets à ses chances, elle m'a dit, bien sûr. Et elle m'a offert son lien de mémoire. Et en lisant son lien de mémoire, j'ai réécrit la scène. Je lui ai envoyé, elle m'a dit, OK. C'est assez exceptionnel. Peut-être qu'on va demander à Cima, elle m'a dit, quand ça s'est passé, pour chacune. Vas-y, c'est moi. C'est plus malade que moi. Comment expliquer ? J'avais fait... Bon, d'abord, c'est une presque première expérience, dans le cinéma, en tout cas. Et j'avais fait... J'avais joué danser l'amour. Et Paul m'a proposé de faire ce personnage qui est important, parce que c'est elle qui donne la clé de l'histoire. C'est elle qui sait où est Marguerite, voilà. Même si elle n'est plus là, apparemment. Et donc, il m'a proposé, et moi j'étais absolument ravie, et c'est évident, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, j'étais très très heureuse, voilà. Et moi, je voudrais alors vous parler. Yvonne, parce qu'en fait, elle est surtout chanteuse. Et pour toi, c'est une expérience formidable de travailler avec Paul. Et c'est justement aussi vraiment du sur-mesure qu'il a fait pour toi. Et c'est une belle, belle, belle rencontre qui n'est pas finie. Voilà. Bon, si je parle de moi, on s'est rencontrés dans Retois-Meyerling, où Paul avait écrit une histoire de couple. Et donc là, on s'est rencontrés, on s'est bien entendu, on a beaucoup, beaucoup discuté. J'ai l'impression de donner aussi souvent mon point de vue sur les choses, et vraiment pas forcément d'accord à 100% avec toi. J'ai toujours l'impression que ça amenait des choses aussi riches et tout ça. Et puis, et puis ensuite, dans le cancre, Paul m'a proposé sa nage. Et c'est vraiment juste une séquence. Et son souhait, c'était de faire un plan séquence, juste en un plan de tournée comme ça. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, moi, j'avais une trouille bleue, parce que je me disais quand même des plantes coupes, ça, j'avais peur. Et puis finalement, c'est vraiment la beauté de la chose. C'est ce plan qui dure quand même, je pense, plus de 3 minutes, 3-4 minutes. 3 minutes 40. Comment ? 3 minutes 40, voilà. Et c'est beau parce que le spectateur décide qu'est-ce qu'il a envie de regarder, il y a un tel, un tel. Tout d'un coup, je dis ça, c'est vraiment le vrai cinéma. Et la plupart des gens qui coupent tout en petits morceaux et où tout se fait au montage et où on ne sait plus très bien ce qu'on fait ou où on ne s'appartient plus trop. Je trouve que le travail qu'on a fait avec Paul est très beau et très pur. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Il faut dire que moi, je parle beaucoup par rythme. Or, ce plan-là, cette séquence-là, elle vient en référence à la séquence avec Françoise Lebrun dont on regarde. Or, le plan, la séquence avec Françoise Lebrun étant un plan-séquence, je dis à Edith, il faut seulement que c'est un plan-séquence parce que c'est un rythme de l'autre plan. Et maintenant, pour ce que disait Edith, moi, j'aime beaucoup que les comédiens interviennent au niveau du dialogue parce que les mots, c'est comme les costumes, ça va ou ça va pas. Et si un comédien dit « moi, je ne sens pas sur cette phrase », il n'a pas fait tout le droit de dire « on va faire autre chose ». Et j'écoute parce que c'est lui qui va jouer, c'est pour moi. C'est une chose sur les tournages, c'est que j'ai rarement vu, enfin, presque tout ce que fait Paul, c'est toujours utile. Alors que dans les tournages que j'ai fait, surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses et après c'est découpé et tout ça. Et là, vraiment, tout sert. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu es tournage rapidement parce que tu sais exactement, là, dans la tête, le film, complètement, complètement. Et c'est une chose de plus en plus précieuse et assez rare. C'est pas tellement difficile à comprendre. Moi, je travaille trois mois en amont d'un film pour ne pas être pris ou dépourvu et surtout pour que je puisse répondre à toutes les questions du technicien. Bon, qui sont de plus en plus rares dans la mesure où on se connaît depuis l'avant longtemps. C'est une famille. Ce sont des gens avec qui j'adore travailler. Et le fait, ici, que je joue à la comédie, renforcer encore ça parce que ça devenait comme une famille, je répète. J'avais l'impression de descendre d'une espèce piédestale sur laquelle sont jugés généralement les réalisateurs. Là, on était vraiment ensemble et il arrivait à mon assistant et me dire, je crois qu'il peut faire mieux sur ce plan, etc. La séquence de l'héliccope, par exemple, était prévue le matin et j'avais choisi cet axe-là qui me plaisait. Et mon chef au grâton m'a dit, si tu veux que tu tournes dans cet axe-là, il faut tourner vers 17h, 18h. Et c'est lui qui a le dernier mot parce que c'est lui qui va se passer à l'image. Il n'y a pas de dictature de la chose. Quand je tourne, on forme une équipe et cette équipe-là a le droit, enfin, chacun de chaque monde de l'équipe a le droit à la parole, a le droit à dire, si tu veux ça, il faudrait ça. Et c'est très, très, très élelable. Moi, j'aimerais beaucoup de retour dans la salle parce que je me rappelle qu'on ne fait pas des films pour des critiques, on fait des films pour des spectateurs. Et une chose que je dis souvent, qu'est-ce que c'est qu'un film, c'est un rêve qui est concrétisé ? Et on demande à chaque spectateur de partager son rêve et de l'interpréter de sa façon. Donc, j'aimerais bien que vous vous réagissiez, comme je disais, comment vous avez interprété mon rêve. Est-ce que quelqu'un veut en avoir un rêve ? Soyez pas timide et vous pouvez me rentrer dedans, j'assume. Bonsoir. Moi, je suis assez mitigé sur le film, c'est vrai. J'ai trouvé que quand les actrices prennent la parole, j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça très bien. Il y avait quelque chose qui se dégageait, très intéressant. En revanche, le reste, je me suis vachement animé, en fait. Et il me fallait que ça finisse, parce que je me suis senti vachement exclu du film. À aucun moment donné, je suis entré avec vous. Et j'ai trouvé ça un film un petit peu trop personnel, trop intime. Voilà, je suis pas rentré dedans, je suis désolé. Et vous savez, vous n'avez pas rentré dans le film. C'est le film qui me rentre en haut. Donc peut-être que vous avez eu un recul et puis vous avez empêché le contact. C'est bon, ça c'est une chose qui est personnelle, bien entendu. Mais moi, la phrase « je ne suis pas rentré dans le film », c'est une phrase que je ne peux pas entendre. Pourquoi ? Parce que, ça revient à la phrase que je vous ai dit plus tôt, et que disait Cocteau, il faut venir connaître et non pas reconnaître. Et il disait aussi une autre phrase que j'ai oubliée, donc il m'en rappelait tout à l'heure. Je respecte comme mon point de vue, ça n'y a pas de doute, mais je crois que les séquences avec ces femmes, que vous avez aimées, tant mieux, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas le rapport père-fils. Alors que le rapport fils est quand même la base même de la chose. Comment expliquer qu'ils me disent, à un moment donné, tu les as toutes aimées de la même manière ? C'est capital, vous, ce rapport père-fils, non ? Alors, si ça vous a oublié, je ne vais pas vous embêter. Il me semble que c'est capital. C'est facile à moi de le dire, parce que si je l'ai fait, c'est que j'avais envie de le faire. Mais je vous suis très heureux de dire ça, en tout cas, de développer une vue comme ça. Très franc, si ça me plaît. Moi, je voulais juste que, à mon niveau, je ne peux pas dire franchement que j'étais emballé par le film, mais j'ai compris à peu près de quoi il part. Ce que je voulais vous demander, c'est dans les choix que vous avez faits, par exemple, ce découpage en séquence temporelle, qui raconte un peu l'histoire du personnage et de ses rencontres, qui aurait pu aussi être traité en flashback, c'est un autre... C'est un flashback. Voilà. C'est un flashback en qui, le film ? Alors, ou alors, le fait que ce soit un découpage comme ça peut faire penser à un film qui a déjà été fait, des films à skate, etc. Alors, la question que je veux vous poser, c'est que, au fond, ce que j'ai compris du film que j'ai lu, c'est quelque chose autour d'une philosophie de l'existence, au moins dans les personnages. Est-ce que, dans ces cas-là, le meilleur choix n'est pas de charger un peu plus les scènes et les flashbacks pour qu'à la fin, ce soit le spectateur qui essaye de s'y retrouver, ça veut dire, d'un peu plus charger les scènes, ou alors, il aurait fallu peut-être plus approfondir la philosophie du personnage, et là, c'est au niveau du dialogue, peut-être qu'il aurait fallu dire d'autres choses, ou approfondir certains points, etc. Parce qu'on voit bien son côté acariâtre du personnage, etc. Mais, moi, j'aurais aimé en savoir un peu plus, à l'âge où il est, au bord de la mort, au fond, qu'est-ce qu'il tire de l'existence, en termes de philosophie. Mais ce n'était pas forcément du cinéma. Merci. Eh bien, c'est dit dans le film, cher monsieur. Oui, il y a un moment où il dit, la vieillesse, c'est ceci, c'est de la... Non. Il y a le petit-déjeuner, où je demande à mon fils, tu sais quel est le grand drame de la vie ? Il me dit, je m'en fous, et puis après, il dit, alors, je lui réponds, c'est de ne pas pouvoir profiter des bienfaits de la mort. Je pense que c'est une phrase claire. Ça signifie que le personnage, et moi-même, par parenthèse, ne croit pas la vie éternelle. Je pense que ça, c'est de la philosophie. Je pense aussi. Je crois que développer ça dans un film, moi, j'aime les personnages. Je pense aussi que, dans un film, c'est plutôt au spectateur d'en dégager la philosophie, et non pas de la voir très bâchée, comme ça, par un personnage, par des situations. J'ai peut-être tort, mais je ne peux pas faire un cinéma comme ça, explicatif. Je ne saurais pas. Je peux faire un cinéma suggestif, mais pas explicatif. Je ne saurais pas. Peut-être une accueillie, je ne saurais pas. C'est un choix ? Oui. Je me trompe, ou est-ce que Philippe Pothiglione est dans la salle ? Non ? Il y a quelqu'un qui est au sein. Parfois. On a la question suivante. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Moi, comment j'interprète ? J'ai vu deux histoires qui entremènent l'une. C'est votre personnage, sans l'attention avec son fils, il baisse progressivement, physiquement, jusqu'à la fin de la mort. Et au final, la relation avec les femmes, il retrouve la vie. Propositivement, enfin, il retrouve la paix derrière, et voilà, c'est ce que c'est l'interprète. C'est pas faux. Mais l'idée, l'idée que ce soit un flashback entier, introduit une donnée supplémentaire, on peut voir ou on ne peut pas voir, c'est-à-dire le doute. Quand même, c'est le monsieur qui raconte des choses, où souvent, s'il donne le gros rôle. Est-ce que ça est vrai ? Est-ce que ça n'est pas vrai ? Ça s'appelle, avec le même nom que la société, ça s'appelle la dérectique. Et je déteste les films où tout semble complètement lisse, où on comprend tout, où on ne doute de rien, ce qui fait qu'on n'a pas de travail à emmener à la maison, selon la formule. Je pense qu'un film qui propose des choses avec un léger doute sur leur réalité, pour moi, est beaucoup plus riche qu'un film où on comprend tout tout de suite. Tout ça, cet homme-là, c'est lui qui raconte. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il dit ? Où est la vérité ? Où est le mensonge ? Peut-être que tout est vérité, peut-être que tout est mensonge, peut-être qu'il y a la moitié oui, la moitié non. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si le film s'ouvre sur des vagues qui viennent vers la caméra. Et ces vagues-là, c'est exactement le film, pour moi. C'est la dimension du film. Tout est vague. Oui, c'est un film qui m'a beaucoup émue, je suis encore émue de me voir, je vais vous reparler de votre travail. Mettez votre micro-plé pour les gens. Je disais que le film m'avait beaucoup émue et je suis toujours très émue de vous entendre de tous les trois avec votre travail. Je trouve ça formidable de faire des choses comme ça. Et une très très grande richesse sur le plan de plan, sur la relation entre les personnages, sur les images incroyables, et aussi extrêmement drôle. Je trouve ça très amusant et je veux dire que c'est un régal. Merci, parce qu'elle a m'étalé beaucoup. C'est pas drôle. Par exemple, il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'ai écrit ce film avec moi, C'est une solo, que j'avais rencontré pour écrire femme-femme, dans le temps. Moi, je suis d'une nature un peu méditerranéenne, c'est-à-dire que le tragique est assez lourd, et bon, avec aussi quand même, chez les Corses, un sentiment d'autodérision, mais qui est un peu de cette côté, au profit du drame, de la tragédie, la tragédie méditerranéenne, Corse, c'est tout le monde, c'est ça. Et Simsono m'a importé un peu plus d'autodérision. Et par exemple, la séquence de Lucie et Troyes, « Manger chocolat », c'est entièrement inclus par lui. J'ai peut-être changé deux mots, mais c'est tout. Et la séquence aussi, où il joue mon fils, et c'était Simsono, c'est lui qui joue en faux fils. Et aussi, là, il a écrit, je dirais, 80% de la scène. Et il m'importe beaucoup, parce que, je répète, il me dégage un peu du lourd dramatique de ce qu'il y a en moi. Mais maintenant, je suis un peu grandis, je ne vais pas faire tout ça, mais j'aime bien le faire avec lui. Et il apporte beaucoup, beaucoup au film. Et si on parlait de l'humour, le film Renaud aussi, je trouve, avec une grande veine du mélodrame, qu'on a déjà pu voir dans beaucoup de vos films. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière à ce que le film met autant l'accent sur cet aspect de mélodramatique, tout en étant, encore une petite cinéma ? Oui, mais en même temps, oui, c'est vrai, c'est vrai que j'aime bien le mélo, encore que, par exemple, si on pense à Corra Coeur, bon, c'est pas un mélo, c'est toute tragédie. Mais j'aime bien, effectivement, le mélo, j'ai dénoué de ça dans les années 30, c'était le grand fief des cinéastes des années 30. J'aime bien le mélo, parce que j'aime bien un peu au cinéma, mais là, je crois que c'est, on pourrait appeler ça un mélo tempéré. Il y a la, on peut dire l'histoire la plus mélo, c'est ça la chose, ça, oui. Là, il y a vraiment mélo, parce que son plan, quand elle a piqué sur l'impression des cierges, qu'elle sort du champ quand on a une planoramique avec elle morte, non, non, mais on a pas de problème. mais la scène avec la dite, pas du tout, la scène est fonds à se voir, pas du tout. La scène avec Deneuve, c'est limite, on ne peut pas dire que ce soit vraiment mélo, mais il y a il y a des émotions, donc il y a des émotions, voilà. J'ai bien passé de rien à l'émotion, parce que je pense que c'est la vie. Beaucoup, beaucoup de cinéastes aiment que leur film soit lisse, c'est-à-dire supprime au montage, au mixage, toutes les aspérités, et au scénario aussi. Or, la vie, par définition même, est hétérogène, elle n'est pas du tout homogène. Moi, je voudrais, par le cinéma, retrouver la vie, donc c'est pour ça que je fais toujours des films hétérogènes. Il y a la rigolade, il y a des gens qui pleurent, j'ai vu, des gens pleurais à la fin du film, j'ai entendu des gurgles en rire sur certaines scènes, et je suis content. C'est ça qui me plaît, cette hétérogénéité. Et puis j'ai l'habitude aussi de dire, de faire une espèce d'image, de synthèse, qu'on va dire. Pour définir un film, on pense à un fleuve, il y a la montagne, où se génère le film, c'est-à-dire la préparation, puis le film sort, et il va à la mer, c'est-à-dire au public. N'importe qui, c'est un peu bébé, mais c'est comme ça que je le vois. Or, un fleuve, s'il est vraiment au niveau, il n'est pas du tout homogène. Il y aura des bouts de bois qui traînent, il y aura des fleurs, il y aura des potes de plastique, surtout aujourd'hui, etc. Donc, il y a des choses qui sont peut-être impures et qui participent du grand mouvement du film. Il ne faut pas avoir peur des choses impures, il ne faut pas avoir peur des choses qui sont peut-être approximatives. Ce qui compte, c'est la vigueur du fleuve. Et là-dessus, je suis fommel, enfin, en tout cas, ça me concerne, jamais je ne ferai de film où il n'y ait pas ce qu'on peut appeler des imperfections, moi, je n'appelle pas des imperfections, je l'appelle simplement des choses en plus, qui viennent mousculer le cours du fleuve. C'est ça qui fait sa richesse aussi, je trouve, en fait. J'espère, j'espère, en tout cas, c'est ma théorie. Et est-ce que tout est... Moi, j'avais la sensation dans le film qu'énormément d'éléments, presque tous, fonctionnent par deux, par des systèmes d'écho, de rimes. Est-ce que tout ça est pensé ou est-ce que il y a des choses que vous découvrez ? Non, tout est pensé. Il y a autre chose que j'avais dit à Pascal Serrault, il y a un scénario qui est écrit, pour tout ce qui concerne les souvenirs des femmes et tout ça, ça ne bougera pas. En ce qui concerne nos rapports à nous, méfie-toi, on va faire des appros. Et la fameuse scène dont je parlais du petit déjeuner, elle est totalement imbronaisée, j'y ai pensé la veille. Et le matin, je lui dis, bon, tu viens, on va en gros ce qui va se passer et tu vas, n'hésite pas. Et alors, quand il me coupe la parole, je suis en train de lire la lettre en argorite, ce n'était pas prévu. Donc, je m'arrête, je lui dis, laisse-moi finir la lettre. C'est pas, ces choses-là, j'aime bien parce que la vie, autant la vie avec les femmes peuvent être des vies rêvées, autant la vie entre le père et le fils sont des vies réelles, sont des choses réelles. Et les choses réelles, c'est difficile de les écrire totalement. Il faut qu'elles vivent avec les grédiens. Enfin, je ne suis pas grédiens, mais j'ai pensé que l'enjeu pour moi, c'était de jouer ce rôle. Au début, j'ai pensé à Perrin, j'ai pensé à Jonsauras, j'ai pensé à Péliant. Et après, je me suis dit, surtout avec des amis très proches, qui m'ont dit, mais non, il faut que tu joues, il faut que tu joues, c'est vraiment. Elle a raison. Je n'ai pas totalement adoré le film, néanmoins. Et je tiens vraiment à le finir ce que je trouve très beau, c'est votre sincérité et le plaisir que vous prenez à jouer. C'est pas le genre de film que j'aime vraiment, que je trouve pas trop quotidien, mais ce que je trouve beau, c'est que vous faites vraiment avec presque une grandeur d'enfants. Enfin, on voit que vous vous amusez vraiment à la jouer. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, la manière dont vous filmez les actrices, que je trouve magnifique, notamment les discos, enfin, en vrai, ils vous admirent beaucoup. Je le trouve totalement incroyable, vous pouvez vous le dire. Et j'avais juste une question. je me suis interrogé par rapport au fils, à sa sexualité. À quel autre ça vous est venu ? Ça m'a intrigué dans le film. Je ne l'attendais pas. C'est un surpris. Je me suis demandé pourquoi vous aviez décidé de créer ce rapport-là. Excusez-moi, je n'ai pas compris le début de la phrase concernant mon fils. Sa sexualité. Ça m'a intrigué. sa sexualité. Elle n'est pas vraiment définie, sa sexualité. C'est plutôt un garçon qui se cherche. Ça s'appelle bien le cancre. C'est pas... Par parenthèse, je reviens après. Vous vous dites, par parenthèse, n'oubliez pas que le cancre, c'est l'anagramme du cancer. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Bon, c'est le cancre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voix. Il dit, moi, j'ai plus appris avec les animaux et les fleurs qu'avec la table de multiplication. Et c'est fondamental chez lui. Il n'a pas... On ne peut pas dire... Il a eu un amant. Bon, d'accord ? Mais il le quitte. Et la vraie relation qu'il trouve, c'est la relation avec un homme mûr qui presque en place son père. Parce qu'avec son père, tous les deux sont hyper émotifs. Je fais un peu de psychologie, pardonnez-moi, je vais essayer de vous répondre. Ils sont trop émotifs pour manifester la tendresse qu'ils sont l'un pour l'autre. Il n'y a que deux moments où on est dans les bras l'un de l'autre. Quand il raconte son rêve et quand je lui dis que la chanson, elle est à la mode, elle est toujours là, et je vais prendre mes bras. C'est tout. Sinon, le reste du temps, c'est des rapports quasi conflictuels. N'oubliant pas, en plus, ce qu'il est somnambule, c'est quand même capitale dans le film, il a son ennambule, il dit bien ce que c'est, c'est-à-dire un rapport vague avec la vie. Toujours le mot vague qui revient. C'est un rapport vague avec la vie. Il cherche sa voix, il ne l'a pas trouvé. Et quand il rencontre Pierre Sénéas, un acteur qui était mon assistant dans le livre, je le trouve absolument magique dans le film. La façon dont il utilise sa lettre, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, ce rapport d'amitié lui fait comprendre que ce rapport avec les hommes peut se limiter à ça. Et qu'est-ce qui va devenir après ? J'avais envie de faire la suite. Il s'appelle Fratrie. On s'apercevrait que cet homme, il a un peu s'aimé, il a des enfants partout. Et quand il se retrouve, il essaie de faire le portrait du père, évidemment, il n'y arrive pas. mais ils ont un rapport entre eux qui est très fort. Je ne sais pas si je le ferai parce que c'est un peu cher. Toujours les moyens. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? N'hésitez pas, vous voyez, j'accepte du critique. Je pense que c'est pas un film, il est fait pour ça, il est fait pour être pour être aîné ou un peu gêné. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chacun des films prête à réflexion et que la plupart du temps, ça, c'est une chose que j'ai par rapport au cinéma, il y a d'abord le ressenti, c'est-à-dire ce que vous venez de dire quelques-uns d'entre vous, et après, il y a la pensée. J'essaie de m'en expliquer, pardon, madame, je vais venir vous tout de suite. J'essaie de m'en expliquer mieux. Les différences y a-t-il entre l'art de la peinture et l'art du cinéma ? Quand vous voyez un tableau, vous voyez une synthèse. Quand vous voyez un film, la synthèse, vous l'avez à la fin. C'est-à-dire que la réflexe analytique qu'on peut avoir au cours du film risque de vous rouler du film. Donc, le ressenti, au moins que ce soit vraiment normalement, je veux dire, le promen des bois, etc., le ressenti, on se fout et perdurement de la pensée, on a pris un pied formidable et tout, mais on peut prendre un pied formidable et puis sortir et puis deux heures dire c'est une merde. Donc, je crois que le vrai rapport avec un film d'auteur, il se fait à la deuxième vision. On ne peut pas se faire à la première pour la raison que je vous ai donnée, c'est-à-dire que la synthèse, elle ne se fait qu'après avoir vu le film. Vous appelez devant un tableau, vous pouvez l'analyser puisque vous avez la synthèse clinique. Pardon d'avoir été aussi loin, monsieur. Oui ? Non, mais en fait, effectivement, je n'ai plus rien à dire maintenant que vous avez dit qu'effectivement, la réflexion, parce que là, on nous demande est-ce qu'on a des réflexions sur le moment et sur le moment, c'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas forcément envie de parler, on a juste envie de dire qu'on est touché, qu'on est ému, on ne sait pas, évidemment, parce qu'on voit et vous avez raison de dire qu'il y a des films pour lesquels on va aller et après, le lendemain, on l'a oublié, on se dit « mais pourquoi j'ai aimé ? » et d'autre que la réflexion vient après. Donc, je pense que c'est un de ces films où la réflexion, c'est plus normal qu'elle vienne après parce que pour l'instant, on est juste dans le… pour moi, dans ce que je vois, dans ce qui me touche, c'est la fiction de la vie comme elle est et je n'ai pas envie de réfléchir là-dessus. C'est pour ça que je suis gênée par ces discours, il faut faire des discours, des réflexions. Mais c'est vrai que je suis restée pour ça, pour un côté, et les autres, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de critiquer. On peut juste dire qu'on est touché par ce qu'on a vu, c'est tout et puis ça va comme ça, quoi. Vous avez raison, mais d'une certaine manière pour un auteur, un auteur de film, c'est très bien d'avoir de l'action comme ça parce que c'est un autre regard qui s'amène. J'ai horreur sur mon film, évidemment, mais il les regarde et je ne prends pas les critiques parce que les trois-quarts du temps, il ne voit pas les films. Quand il voit, vous voyez ce que je veux dire. Il les regarde peut-être, mais il ne les voit pas. Il n'y en a pas un qui a vu que c'était un flashback, c'est quand même énorme. Donc, les ressentis, alors disons, que je reçois par les dialogues avec le public me donnent une autre vision que ma vision du film. et ça peut être très productif pour moi. Mais je commence ce que vous avez dit. Bonsoir. Personnellement, ce film, j'ai trouvé très broulaçant, déjà le premier plan avec les vagues, que je trouve qu'il est une invitation au voyage. Et ce que je trouve magnifique, c'est que ce film travaille un peu la mémoire du passé où finalement, c'est un homme qui rencontre des femmes qui l'a aimé ou si on retrouve son fils en fait plus simple. Et ce que je trouve intéressant, c'est la rencontre entre soi-même, entre le fils et aussi une réflexion sur lui-même. Et ce que je trouve magnifique, surtout dans ce film, c'est qu'à la fois, vous mélangez un art très trivial, c'est-à-dire qu'il parle du quotidien et soudainement, vous insufflez des moments lyriques, des limitations même lyriques. Par exemple, je pense à une scène où vous êtes dans la salle de bain et vous parlez de la guerre en Syrie, du désastre de la terreur humaine et soudainement, vous parlez, je parle une phrase un peu, une illégère mentique et après, vous parlez des propos très triviaux et je trouve ce film magnifique et que, en fait, c'est un film très politique et qu'on n'a pas habitué de voir. Par exemple, je trouve que tous les plans à la face ont des rêves comme vous avez dit et aussi, ce qui est là, je trouve, dans le cinéma, c'est aussi l'importance des mots. Par exemple, la lettre dont vous avez parlé, je trouve qu'elle est magnifique, vous prenez le temps de la dire et que tous les scénales finalement, la résumera en deux mots à peine. Et bien, c'est un film qui m'a très touché aussi sur l'aspect onilérique, l'aspect fantastique parce que j'ai pensé aussi au film Les Nuits Blanches, c'est le profil que j'ai découvert de vous et qui m'a vraiment couvert ici. Et je trouve que ce qui est magnifique, en fait, c'est qu'avec peu de moyens, vous avez fait un film splendide et par exemple, pour moi, ce film est une mélodie et une harmonie pure. Je vous félicite vraiment. Merci. Ce sera la dernière, je pense. Je vous remercie, monsieur, je vous dis simplement que c'est pas que je sois tellement ni timide ni ni prudent, mais le film doit énormément que je veux travailler dessus. le son est sublimissime, le mixage est sublimissime. A tout de suite, j'ai vu qu'au son, c'était Bonfanti, c'est le fils d'Antoine ? C'est le fils d'Antoine, qui était mon frère, pratiquement. C'est quelqu'un de Corse comme moi, etc. Mais j'insiste là-dessus, c'est pas d'Alech, mais il y a eu un tel mouvement ensemble pour faire ce film, que ce soit les comédiens, les comédiennes et les techniciens que c'était enfin, les titres d'en témoigner, on était il fallait voir le soir, enfin, c'est bête de dire ça, mais voir le soir, il fallait les chasser parce qu'ils étaient dans la maison, ils buvaient des coups, il fallait les chasser. Et on tourne demain, ils se sentaient bien tout le temps. Pardon. Oui, 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 non, c'est, je suis pour vous dire, non, je suis pour vous apprécié effectivement le film, le mélange des genres sur tout, j'avais trouvé le film précisément, effectivement, on trouve une certaine théâtralité aussi dans les rapports et dans les diagères, surtout entre les les autres films, ça, et, mais c'est rythmé justement avec les, le changement, l'humour, on a vraiment très présent également de vos films et, et pas ça, le musicau qui peut être aussi un peu dégoûtant et des chansons qui peuvent intervenir. Le choix des actrices pour, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il se mélange de deux genres et je voulais juste savoir également si le choix de Deneuve avait été évident pour vous parce qu'on sait que c'est une actrice qui peut jouer sur des projets très très différents des films publics et des films que vous travaillez avec vous et bien sûr l'affiliation avec la rue dont on a toujours parlé et comme elle est évoquée dans votre film et qu'on n'a pas de nouvelles de cette actrice est-ce que ça veut dire qu'elle ne tourne plus ou... Elle est aveugle aussi. Vous avez pu l'évoquer en tout cas dans le film. Elle est aveugle et presque impotente et elle aura 100 ans quand il est né. Alors vous parlez du trivial et tout ça mais évidemment le trivial est toujours mélangé avec du vrai texte. On a fait addition tout à l'heure à la lettre. La lettre c'est quand même des vrais textes. En revanche la scène qu'on a avec Edith c'est plus que tout hier. On se moque presque des mots. J'adore ce mélange. Il y a encore monsieur et je crois qu'après il faudrait... ce serait une réflexion... Vous avez le micro qui arrive aussi. Bonsoir. Ce serait une réflexion par rapport au personnage lui-même. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine distorsion entre ce côté grand séducteur et à côté de ça même si effectivement ça peut être ce qu'ici. Est-ce que c'est votre... Est-ce que vous avez l'intérêt de donner une partie de l'énigre ou une partie du code ? Est-ce que le fait que ce soit en même temps un bougeat et en même temps un grand séducteur, il y a quelque chose qui paraît une distorsion qui est étonnante ? Est-ce que ça fait partie de votre caractère au fond ? Ou est-ce que c'est simplement... Il y a quelque chose qui m'interroge par rapport aux scènes et par rapport au fait que les femmes sont effectivement séduites. C'est un homme qui a énormément d'aventures et en même temps c'est quelqu'un qui est extrêmement agru qui est extrêmement... qui peut être même assez cru qui peut être assez désagréable. Est-ce que c'est une partie de votre personnage, c'est une partie de votre personnalité que vous vouliez un peu développer là ? Non, certainement pas. Mais n'oubliez pas je rappelle encore que c'est un flashback donc tout ce qui est montré est livré au doute. À quel moment est-ce que... Et puis aussi, n'oubliez pas que les femmes qui viennent le voir c'est quelquefois pour lui demander l'argent. Annie Cordy, elle vient pour récupérer la maison. Françoise Lebrun, elle vient pour... Elle fait semblant de mentir puis après elle finit par faire chose. Il lui demandait de demander l'argent pour le couvrant. Alors il a été séducteur à la fin de sa vie alors ? Je ne sais pas, c'est à vous de répondre. Vraiment, je ne suis pas. Je peux donner mon point de vue mais le point de vue c'est le spectateur qui compte. Moi je pense que ce monsieur est un menteur de base et que finalement il n'est vraiment sincère qu'avec lui-même. D'où toutes les voix off qui, je vous signale, ont été faites en play-back. C'est-à-dire, il n'y a pas rajouté après dans la grande scène de la salle de bain. On voyait, dès que j'avais fini la phrase, le play-back de la voix off arrivait et jouait avec sur le plan physique, les mouvements en tête, etc. Tout ça a été fait en direct. Ça n'est pas des phrases rajoutées après pour le couper à vide ou je ne sais quoi. Le play-back était prévu dès le départ. Et ce dialogue qu'il a avec lui-même, c'est le seul vrai rapport qu'il a. Il a un vrai rapport qu'avec lui-même. Il essaie d'avoir un rapport avec son fils. Il fait tout ce qu'il peut pour. Il n'y arrive pas, je le répète, parce que tous les deux sont hyper agotifs et que ça tombe évidemment au conflit. Un film sur la communication. Oui, sur la communication. Je crois qu'il faut aller à la salle et je vais vous laisser un film. Merci.